Enfin, je trouve que Hubert Védrine, vous avez eu le mérite de lancer un débat sur le rôle, les limites de l'action et du discours des ONG par plusieurs interviews et articles que vous avez publiés. Et moi, j'étais tout à fait content que ce débat ait lieu, pas seulement sous le régime des accusations ou des critiques lancées par les ONG aux autorités politiques, mais également du point de vue d'un responsable politique, d'un diplomate, enfin d'un chef de diplomatie, exposant les problèmes. Oui, parce que je n'ai jamais été diplomate, au sens corps du terme. Donc du point de vue, effectivement, d'un chef de diplomatie, c'était, me semble-t-il, vraiment salutaire. Je rebondis sur... Je peux ajouter un mot juste là-dessus, pour vous dire que quand j'avais lancé ce débat, je ne voulais pas du tout m'en prendre aux ONG. Je voulais lutter contre une simplification médiatique que je retrouverais tout le temps, qui était que, en tout cas dans le monde occidental, qui était que d'une façon générale, les gouvernements avaient tort, et d'une façon générale, les ONG avaient raison. En plus, en mélangeant toutes les ONG tellement différentes. Et le débat tel que je l'avais lancé, c'était plutôt vers les médias, en disant, écoutez, arrêtez, réfléchissez un peu, les ONG ne sont pas la panacée, dans toutes les situations. Donc c'était plutôt vers ce monde-là. Par rapport au monde des ONG, je disais, dans votre intérêt même, vous devriez accroître votre temps de transparence, et manifester, dans certains cas, un plus grand sens des responsabilités. Alors ça, c'est un débat avec les ONG, qui a été d'ailleurs très riche, et je suis très très heureux d'entendre que vous, vous l'avez trouvé légitime, quoi qu'on pense sur le fond. Je l'ai trouvé plus que légitime, j'ai trouvé nécessaire. Ce qui est, dans mon esprit, une qualité encore plus grande, parce que les ONG ont trop tendance à se prendre pour la vertu incarnée. Et même si leur action est, du point de vue moral, importante à soutenir et à conduire, elle n'est loin de là, pas exempte de critique, elle n'est pas exempte d'opportunisme, elle n'est pas exempte de simplification abusive. Et en ce sens, il était important de développer cet esprit critique. Mais justement, pour parler de cette morale, je trouve que le nucléaire auquel vous avez fait allusion, dont j'avais parlé précédemment, et je ne vais pas non plus développer là-dessus, mais je pense qu'il est intéressant. On peut effectivement constater avec le recul que l'Europe a connu la paix et que les guerres mondiales ont trouvé un terme avec l'apparition de la dissuasion nucléaire. En tout cas, moi, je suis assez enclin à le croire également. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais été, je n'ai jamais signé aucun texte anti-nucléaire ou pris position là-dessus. J'étais obligé de constater la contradiction dans laquelle on se trouve avec la dissuasion nucléaire, qui est d'un côté la menace de la destruction finale, de la destruction totale, de la destruction inacceptable, justement. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas employable, qu'elle est sur le registre de la dissuasion. Et puis de l'autre côté, la garantie de la paix, enfin la construction d'une paix à travers cette guerre impossible. C'est une ambiguïté morale et politique abyssale, très complexe. J'y faisais juste allusion parce que le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, qui est le garant des conventions humanitaires internationales, enfin qui est le garant du droit de la guerre, des conventions de Genève, a fait à de multiples reprises des démarches auprès du gouvernement français, qui refusait de signer l'une de ces conventions, la quatrième, je crois, justement à cause de la présence dans son arsenal d'armes nucléaires, qui était contraire à l'idée que des populations civiles doivent être épargnées, puisque par définition, l'emploi de l'armes nucléaires, ce n'est pas le champ de bataille, mais au contraire, la dissuasion stratégique, c'est-à-dire la frappe sur des cités, sur des lieux de production économique, sur des populations civiles. C'est comme ça qu'elles fonctionnent, justement pour rendre la guerre impossible. Là, on est au cœur d'une contradiction, me semble-t-il, insurmontable. Et la seule chose qu'on puisse en dire, d'un point de vue humanitaire, c'est que l'humanitaire n'a pas réponse à tout. C'est qu'on voit bien qu'il existe là des limites structurelles à son pouvoir de description du monde, à la façon dont l'humanitaire peut rendre compte d'une situation. Et je pense que c'est très important à maintenir à l'esprit, parce que la politique ne peut pas être humanitaire, et ne serait-ce qu'à travers la question de la dissuasion nucléaire, on voit à quel point c'est concrètement vrai. Je voudrais aussi reprendre sur ce qu'a dit Hubert Védrine concernant l'origine occidentale des ONG. A la fois parce que ce patrimoine génétique occidental, si on veut, a effectivement des conséquences importantes et introduit une asymétrie dans les relations qui est parfois embarrassante, mais aussi parce que c'est une situation qui est en train d'évolver et qu'on ne voit pas très bien cette évolution depuis, disons, nos postes d'observation en Europe. Alors un mot d'abord sur le fait que, effectivement, c'est dans le patrimoine génétique. Ce qu'on appelle aujourd'hui les ONG, c'est-à-dire les organisations missionnaires, les organisations évangéliques de secours, puis les organisations de secours laïques, nées en Occident à la fin du 19e et au début du 20e siècle, ont été, dans une assez large mesure, des institutions d'accompagnement de l'entreprise coloniale européenne. Je ne dis pas ça dans un esprit de critique ou de disqualification du tout, mais dans celui d'un constat historique objectif. L'humanitaire a été pendant longtemps le compagnon, l'assistant social des entreprises de conquête. Lesquelles entreprises de conquête, d'ailleurs, et en particulier l'entreprise de conquête française, étaient pour partie inspirées d'un esprit humanitaire ? Il y avait un humanitaire colonial dont l'existence permet de comprendre pourquoi, aujourd'hui, à certains moments, l'humanitaire fait si bon ménage avec un état d'esprit colonial qui ne dit plus son nom, tout simplement. Oui, c'était l'idée de la mission civilisatrice. Voilà. D'ailleurs, si je peux vous couper un instant, ça a toujours été particulièrement fort en France, l'idée de cette mission particulière. En 1900, il y avait 8000 Pères Blancs européens, qui donc allaient évangéliser les différents peuples en différentes directions, et sur les 8000 Européens, il y avait 6000 Français. Donc, il y avait déjà une sorte de vocation très, très particulière. Et dans cette mission civilisatrice, il y avait aussi bien la progression que l'armée, l'ouverture des routes, les écoles, les dispensaires, mais aussi le contrôle politique et le contrôle économique. C'était mêlé. Sous-titrage Société Radio-Canada